bonjour ici Ludovic Bréant je suis entrepreneur et investisseur immobilier j'espère que vous êtes au mieux de votre forme alors aujourd'hui je vais vous présenter quatre étapes pour réussir vos projets alors la première étape c'est d'abord d'identifier votre projet de coeur le projet qui correspond à votre raison d'être le projet qui vous fait vraiment vibrer ce que vous voulez vraiment faire en fait peut-être ce que ce qui est venu réaliser votre âme peut-être sur cette terre et bien engagez vous donc par exemple ce n'est pas je vais démarrer mon entreprise un jour où je vais démarrer mes activités de coaching un jour où je vais investir dans l'immobilier un jour donc l'idée c'est de se fixer une date précise et d'avancer d'avancer un pas après l'autre donc vers son projet de coeur la deuxième étape c'est de rester focus sur son projet donc évitons de partir dans dix projets en même temps ça c'est quelque chose qui me qui me parle donc une fois qu'on a démarré son son projet évitons de changer deux mois après ce qu'il est au départ quand on démarre un projet c'est toujours très exaltant et puis souvent l'ennui arrive assez assez rapidement et puis donc on se dit tiens je démarrerai un nouveau projet parce que il me semble plus intéressant et on passe comme ça d'un projet à l'autre donc l'idée c'est une fois qu'on a démarré son projet c'est de persévérer persévérer la troisième étape c'est de progresser et de se former constamment alors certains se disent bien je vais j'ai eu mon mon diplôme donc j'arrête de me former c'est les personnes qui se présentent par exemple HEC 2000 ou ENA 2005 donc on pense qu'on a son diplôme et que donc tout nous est acquis et on arrête de se former non c'est pas du tout le cas la vie c'est un processus d'apprentissage continu donc on continue à apprendre en permanence par exemple il y a trois ans je connaissais absolument rien aux réseaux sociaux j'étais même j'avais même plutôt une phobie des réseaux sociaux et des vidéos aujourd'hui plus de 100 000 personnes me suivent sur les réseaux sociaux parce que je me suis formé parce que j'étais suffisamment humble pour me dire que voilà même si j'avais eu des réussites dans l'entrepreneuriat je ne connaissais rien aux réseaux sociaux et donc j'ai avancé comme ça je me suis formé et j'ai avancé donc un pas après l'autre c'est la même chose pour l'immobilier l'immobilier évolue constamment il y a 15 ans on ne parlait pas d'airbnb on ne parlait pas de colocation donc on s'adapte on se forme et on s'adapte donc en permanence la quatrième étape c'est de passer à l'action ça c'est vraiment la clé parce qu'on peut avoir d'excellentes idées on peut avoir des dizaines et des dizaines de projets si on passe pas à l'action rien ne va se passer donc je vous invite à passer à l'action je vous invite à regarder peut-être des vidéos à vous inscrire à des formations à vous abonner à notre chaîne youtube si vous l'avez pas déjà fait si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier et bien visiter des biens formez vous et avancez donc un pas après l'autre mais passez à l'action donc nous avons vu qu'il y a quatre étapes pour réussir ces projets c'est donc la première étape c'est d'abord d'identifier son projet et de s'engager par rapport à ce projet la deuxième étape c'est d'éviter de passer d'un projet à l'autre de rester focus sur son projet ensuite la troisième étape c'est de se former constamment on se forme et on avance tout en restant très humble par rapport à ce qu'on connaît et puis bien sûr de passer à l'action c'était donc Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager ou à la liker je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt